Salut, c'est Coach Ady, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Allez, je voulais voir avec toi dans cette petite vidéo comment on peut éliminer la cellulite de façon très, très rapide et surtout très simple. Bon, déjà, il faut savoir qu'avoir de la cellulite n'est pas une fatalité. Oui, elle peut partir et surtout plus de 90% des femmes en ont. Donc déjà, en tout premier, arrête de complexer si tu en as parce que la nénette qui est à côté de toi en a aussi et celle qui est à côté encore. Donc tout le monde ou presque en a. Donc il faut arrêter de complexer dessus. Par contre, on peut vraiment la réduire. Bouge pas à la fin de cette vidéo, je vais te donner quelques conseils pour réduire, voire éliminer la cellulite. Déjà, qu'est-ce que la cellulite ? C'est des tissus adipeux qui se forment aux endroits les plus graissus. Donc on peut retrouver ça au niveau de l'arrière du bras notamment, niveau ischios, fessiers, quadris, genoux également. Ça peut arriver, il y en a qui ont un petit peu partout. Il y en a, j'ai déjà vu sur le ventre un petit peu. Enfin voilà, ça se propage, ça se met un petit peu là où il y a plus de matière grasse. Mais pas de panique, comme je disais, beaucoup en ont. Le simple principe qu'il faut, on le réduit. Et ça ne vient pas forcément de toi parce que que tu sois fine ou un petit peu plus enrobée, tout le monde est touché par ça. Je connais des personnes très très fines et qui ont un petit peu de cellulite. Donc ce n'est pas parce que tu es fine que tu n'auras plus de cellulite. Et ce n'est pas parce que tu es un petit peu plus forte que tu auras forcément beaucoup plus de cellulite. Ce n'est pas vrai. La cellulite, c'est vraiment en fonction de ton type de peau, de ta couleur de peau et de si elle est fine ou épaisse. Donc, je t'explique. Si tu as la peau claire comme moi, voire plus claire encore, tu as plus de chances malheureusement d'être touché par la cellulite. Parce que tu peux voir comme moi, j'ai la peau très très fine. Et du coup, forcément, les tissus adipeux se voient beaucoup plus. Plus tu as une peau épaisse et foncée, moins tu as de chances que ça se voit. Bon, ça ne veut pas dire que tu n'en as pas, ça veut juste dire que ça ne se voit pas. Alors que si tu as la peau claire et fine, forcément, tu as beaucoup plus de chances de l'avoir. Tu vois, tout simplement, tes tissus adipeux à travers ta peau parce qu'elle est fine. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet peau d'orange. Je disais, 90% des femmes sont touchées après l'adolescence. Donc, jusqu'à l'adolescence, tout va bien. Et puis après, une fois que les hormones se mettent en place, c'est là qu'on voit, qu'on prend un petit peu de matière glace. Et c'est là qu'on voit les premiers cellulites, les premiers versetures. Alors, comment y remédier ? On peut y prendre tout de suite en main. Déjà, je te conseille d'avoir une très bonne source d'hydratation. Donc, boire vraiment beaucoup au quotidien. Ne pas négliger le fait de juste boire de l'eau. Et ça va vraiment t'aider à ne pas faire de la rétention d'eau, à ne pas être gonflé et à ne pas favoriser, du coup, le stockage. C'est vraiment très, très important. Une bonne alimentation est vraiment très, très recommandée afin de ne pas mettre plus, toujours plus de tissus adipeux. C'est-à-dire que si tu manges vraiment mal, avoir beaucoup de fast-food, beaucoup de chips, tu grignotes, des gâteaux industriels, etc., tu vas favoriser ces tissus adipeux-là. Alors que si simplement tu manges, je ne sais pas, tu remplaces, au lieu de boire un cocktail, tu bois de l'ai-ci ou de l'oeuf citronné. Ensuite, au lieu de manger des chips, tu manges des crudités. Enfin, il y a plein de petites options où ce que tu peux faire, et ce n'est pas pour autant que tu ne te régaleras pas et ton corps te remerciera. Bien sûr, massez régulièrement les zones à tendance adipeuse vont vraiment beaucoup t'aider à réduire cet aspect de cellulite. Pourquoi ? Parce que tu vas venir déloger, en fait, les tissus adipeux, et du coup, tu auras moins cet aspect peau d'orange. Tu vas juste l'enlever et tu vas avoir l'effet peau lisse. Ça, c'est important et en plus, c'est super rapide. Tu peux le faire le soir, dans ton lit, avant de te coucher. Tu peux te masser et tu verras que le lendemain, tu auras déjà une amélioration de ta peau. Donc, c'est vraiment important. Ensuite, bien sûr, tu peux l'enlever via le sport. Tu peux faire un peu n'importe quel sport. Plus tu as du muscle, de toute façon, moins tu auras de tissus adipeux. Donc, ça va aider à enlever la cellulite. Mais par contre, c'est un processus un petit peu plus long. Mais ce qui est sûr, c'est ok, c'est plus long. Mais par contre, c'est sûr et c'est vraiment hyper fiable. Moi, ma petite astuce perso, je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidée à déloger vraiment ma cellulite de façon ultra, ultra, ultra rapide. Ça a été de faire de la corde à sauter, tout simplement. En fait, de créer des vibrations. Parce que la course à pied, c'est bien, mais c'est redondant. Donc, en fait, tu ne vas pas venir déloger forcément la cellulite. Il faudrait que tu fasses de la course, plus du renfaux, plus de la natation, enfin plein de choses qui font que... Alors que juste avec de la corde à sauter, tu peux vraiment venir déloger la cellulite. Pourquoi ? Parce que la corde à sauter est un sport de vibration. Donc, tu vas venir déloger tout simplement les tissus adipeux. Et en plus, vu que tu ne fais pas de la corde à sauter à la même fréquence, ça va vraiment venir impacter sur ces tissus-là. Donc, c'est important, si tu veux un petit peu perdre de la cellulite, enlever cet aspect adipeux, tu peux, dès aujourd'hui, commencer à faire un petit peu de corde à sauter. Tu verras, corde à sauter, massage, hydratation, meilleure alimentation. Essaye tous ces tips ensemble et tu verras que c'est un combo de ouf malade. Et tu vas pouvoir vraiment éliminer ta cellulite rapidement. Et ça, tu peux en être certaine. Dernière info ultra importante, arrête. Arrête tout ce qui est produit médical. Tout ce qui est produit pharmaceutique en disant, en nuit, nuit, je perds un centimètre. Adieu la cellulite, machin, truc chouette. Gommage, truc, machin. Non, ça, ça ne marche pas. Ce qui va marcher, c'est tout ce qui est vraiment, vraiment naturel. Arrête de te mettre des crèmes, des machins sur toi. Rien ne vaut un bon plat équilibré, plus une bonne hydratation, plus un peu d'espoir. C'est ça qui va te faire vraiment éliminer ta cellulite. Ce n'est pas le massage, machin, avec le truc que ta pharmacienne t'a donné. Non, non. Ça, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Sinon, ce serait vraiment connu. Et tout le monde prendrait ça et ce serait très, très simple. Et il n'y aurait pas 90% des femmes qui auraient de la cellulite à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire attention à tous ces attrapes-nigos, comme j'appelle ça, à ces petits produits un petit peu miracles, mais qu'ils ne le sont pas. Donc, voilà, vraiment le best combo, ça va être le sport, l'alimentation, l'hydratation, la corde à sauter. Vraiment, régale-toi. Prends plaisir. Il fait très, très beau en ce moment. C'est le moment de déloger. Ça, c'est le limite. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu, t'aura surtout aidé et que cet été, tu seras vraiment, vraiment bien dans ton bikini. Je te dis à très, très vite pour des nouveaux tips. Je te laisse liker la vidéo. Bien sûr, t'abonner à ma page si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très, très vite dans une nouvelle vidéo. Bye !